Le couvert forestier est varié et connaît une perte de plus de 75% de sa superficie en un demi-siècle à cause de son exploitation abusive. Pour la réconstitution des écosystèmes forestiers et la sauvegarde des essences menacées de disparition, la Sodefort, Société de développement des forêts, met en place un projet de gestion et de conservation des sémences forestières. Nous sommes à Azopé au cantonnement des eaux et forêts. Pour assurer un approvisionnement régulier des plans destinés au reboisement, il est indispensable de collecter et stocker préalablement des graines, des sémences forestières récoltées dans des forêts classées. Ça c'est des graines d'eau qu'on appelle api. Nous sommes en train actuellement de travailler sur ces sémences-là parce que vous savez déjà que la population consomme ces graines-là. Le vin est un bois produit dans le nord de la croix des bois et donc nous sommes en train de travailler sur les sémences pour qu'on puisse réaliser ces plantations-là dans le centre, dans le sud. Là c'est une essence qu'on peut appeler agroforestière, le boborou qu'on appelle colé à l'ouest. Donc ce sont les graines qui sont extraites, qui permettent donc de réaliser l'essence colé. Pour avoir des plants de qualité, plusieurs critères influencent la dynamique de conservation de ces graines, notamment la qualité initiale des sémences, le taux d'humidité et le texte de germination. On reçoit des sémences qui viennent un peu de partout. Il peut arriver que ces sémences soient contaminées. Avant la conservation, on vérifie l'état sanitaire de nos sémences. Quand elles respectent nos normes, il n'y a pas de problème, on passe à la conservation. C'est un bac de germination. Il est rempli de substrats. Les graines sont mises à l'intérieur. Il y en a 100. On arrose matin et soir. On dispose tout ça dans notre chambre de germination. Nous venons relever les levées qu'il y a eu tous les matins. Après ces différentes thèses, ne sont conservées que les meilleures sémences dans une chambre froide. Elles seront utilisées en cas de besoin. Il y a des graines qui ne se conservent pas longtemps. Au bout de trois ans au maximum, elles ont perdu leur durée de vieux viabilité. Il y a des graines de trois ans jusqu'à quinze ans. Et il y en a qui vont de quinze ans jusqu'à plus de cent ans. Ça peut être conservé. Mais en règle générale, quand on conserve à température basse, on prolonge la longévité naturelle de ces graines-là. À partir de ces sémences, des pépinières sont réalisées en vue du reboisement. Vous avez ici des plantes d'assamela, d'acajou, ici le fromager. Les fromagers aussi, dans quelques années, vont disparaître si on ne commence pas à faire de la recherche sur cette essence-là. Nous maîtrisons aujourd'hui d'abord tout ce qui est phase de production. Nous allons passer à la gestion pour que, à fonction des données qui sont contenues dans notre banque de données, que nous puissions répondre aux sollicitations. Ça peut être des sollicitations nationales par rapport au programme de reboisement. Ça peut être des reboisements réalisés par le privé. Ça peut être des reboisements réalisés par des opérateurs du bois. Mais également, nous répondons aussi aux sollicitations de l'extérieur. À travers le projet de gestion et de conservation des sémences forestières, la Sodefort a pu réaliser, entre autres, 5 hectares de verger à graines de tec de 2008 à 2014 et l'aménagement de 315 hectares de parcelles sémencières. Un projet cofinancé par le Japon et l'État y varient à hauteur de 730 millions de francs CFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !